et salut tout le monde c'est chirel on se retrouve sur l'épisode 5 de médiéval des dynasties du let's play que vous m'avez demandé de faire donc pendant que j'étais en train de upload de la vidéo précédente en attendant de vous la poster puisque je vous les enchaîne là parce que vous êtes impatients de voir la suite de ce que je fais d'après ce que j'ai pu lire dans vos commentaires et merci beaucoup pour tous vos commentaires à votre soutien j'en ai profité pour étudier comment j'allais faire mon village y réfléchir et j'ai décidé donc que mon village partirait par rapport à la maison que j'ai mis ici ce que je veux dire c'est que je calcule qu'il va falloir que je mette une barricade qui va partir d'ici à peu près du pont on va dire là parce que la maison de niveau 3 va être beaucoup plus grande et remonter comme ceci voilà à peu près histoire de vous montrer voilà on va essayer de faire comme ça je garde toujours dans mon village des les buissons de baies voilà pourquoi parce que ça me sert ça me sert tout simplement et on va plutôt partir donc sur les sur des maisons donc là il y aura tout ça là ça sera barricadé avec les grandes rambardes qu'on peut débloquer maintenant et ici effectivement dans l'alignement de la de la comme ça hop on fermera jusqu'ici pour les bandits comme c'est au village du nigos en face ici de ma maison puisque ici il y aura les barrières ici ici et ici ici je vais mettre une autre maison et j'en mettrai une autre à côté et j'en mettrai une autre à côté et pareil ici et je vais développer mon village plus vers l'intérieur des terres ici je vais mettre les champs donc des champs à peu près à chaque fois je les centre voilà à peu près au milieu du village ici je mettrai tout ce qui est stockage la barne j'insiste avec ma barne la grange le stockage de nourriture ensuite ici ce sera plutôt les champs au centre les animaux je les mettrai un petit peu plus haut les chasseurs je les rentrerai un petit peu plus dans la forêt quitte à ce qu'ils soient en dehors du village pareil pour le bûcheron et ensuite eh ben je mettrai un coin animaux donc ce sera plus derrière les champs on va dire ici il y aura peut-être une ou deux maisons pour ceux qui s'occupent des champs ici si on met ceux qui s'occupent des champs pardon des animaux voilà soit pas trop loin de leur boulot c'est plus simple et en suite eh bien on fera un coin avec la taverne etc et un coin tout ce qui est forge artisanat etc mais voilà après faut voir le terrain n'est pas plat entièrement voyez là il ya des cailloux je peux même pas les miner alors peut-être que celle qui aura l'abri d'excavation pourra faire quelque chose pour ces gros cailloux on verra ça mais enfin ça ne les enlève pas quand elles piochent et comme moi je n'ai pas l'option de pouvoir le piocher ça risque peut-être m'empêcher de mettre certaines choses mais ça on a le temps de voir mais voilà voyez il faut se faire le plan d'avance donc on va s'étaler plus vers la voilà donc là la nuit est tombée on est un autre premier hiver autre chose que j'ai fait aussi ce rien de voilà toi tu vois tu vois j'allais dire voyez ces gros cailloux là je ne pourrai rien y faire ils vont rester dans le village donc j'en profite pour ramasser des pierres parce qu'on les voit super bien la nuit là on n'a pas besoin de torches j'en profite pour faire un stock de batte de batte un stock à un stock mais un stockage un stock un stockage sans stockage en fait ici j'ai rangé un petit peu le petit bazar c'est à dire que j'ai coupé mes rondins mais j'ai essayé de les regrouper au max voyez ici il y en a 63 ici c'est ce que j'ai coupé donc j'essaye de me faire un petit stockage d'avance de bois de planches alors les planches sont déjà volées c'est pas trop foulé de pierres etc non seulement pour mes outils qui pètent mais aussi en prévoyance de déconstruction voilà de la future maison que je vais construire là en face de tout ça donc voilà donc j'hésite pas à ramasser et parce que là c'est là où on les voit le mieux les pierres l'hiver donc je vais me faire un petit stockage donc j'ai mangé aussi la viande parce que ben je j'avais il avait faim les petits pépères il avait faim donc automatiquement j'ai mangé la viande donc là quand le jour va se lever j'ai absolument pas de nourriture sur moi j'en ai plus on a quand même des sous donc à la limite si on en galère on peut toujours aller acheter les pimp là qui sont à la à l'auberge et et puis on va essayer de on a détruit donc le champ dans l'épisode précédent on a trouvé une nouvelle dulciné et donc dans cet épisode ce qu'on fera c'est continue on essaiera de trouver les deux renards qui nous manque en allant à baranica et à branica puisque comme vous le savez on a changé de dulciné c'est plus la même on a trouvé un niveau 3 en champ et en artisanat donc je suis désolé pour Pauline elle s'appelait pas comme ça mais en fait je suis désolé pour la première là qu'on a dragué chez une gosse qui était niveau 2 et niveau 3 là on a trouvé deux niveaux 3 autant prendre celle là voilà donc je ne lui construis pas la maison par avance puisque je n'ai pas de chambre donc elle ferait quoi la pauvre elle s'ennuierait complètement quoi donc je ne construis pas sa maison par avance et on la prendra quand la demoiselle sera prête à nous épouser n'est ce pas puis moi je suis pas des gens à traîner je voulais dire ah bah si tu traînes tu fais ton mille pertuis etc oui je fais le mille pertuis mais le mille pertuis est une source de revenus donc les bâtons c'est pas ce qui manque mais bon je nettoie ma zone pour justement anticiper et ne pas être bloqué au moment où je vais vouloir construire ben me dire ah ben même s'il me manque des bâtons ben même s'il me manque des troncs d'art il me manque des cailloux pour la maison voilà et être en galère voilà donc je préfère moi me faire un petit stock d'avance surtout que l'hiver c'est la meilleure période pour faire ça on trouve les pierres partout etc etc donc là moi je pense avoir faim je commence à avoir soif donc ce qu'on va faire on va arrêter les petites pierres mais par contre je vais les poser je vais pas les prendre avec moi on va prendre la lance et on va se diriger vers hop et hop on a même quoi faire la maison si on veut déjà donc on va se diriger avec nos lances vers baranica et de baranica vu que c'est un jour suivant on pourra parler à notre dulciné en essayant de pas mourir sur ce chemin bien sûr donc on va boire un coup vendre nos mines pertuis essayer de tuer la bête des animaux si c'est pas des renards je vais mettre dans le journal la quête hop on n'a pas de quête secondaire non pour l'instant toujours une igos pareil elle vient pareil donc c'est ça on essaye de trouver nos renards mais en hiver c'est plutôt pas ça qu'on trouve les renards je crois qu'ils hibernent l'hiver j'en sais rien dans le jeu l'ours lui par contre il sort donc faire gaffe il fait nuit donc je vais pas me surcharger on va aller à on va chasser un petit peu je laisse tomber la manette je regarde bien vers où je vais je vais pas du tout là c'est un peu légèrement comme ceci alors on fait gaffe on n'y va pas à la bourrin donc vu que je tourne cet épisode suite à l'épisode qu'on que numéro 4 je crois effectivement je n'aurai pas le retour de vos commentaires donc pour l'instant je fais tout avec vous j'ai peut-être me couper combien j'ai de l'ensemble et surtout dans quel état elles sont alors j'en ai 4 5 6 7 ouais c'est bon bon j'en ai 4 à 75% mais bon ça va ça passe au cas où on sait jamais là bas il ya des biches mais où c'est un loup je ne sais pas là bas ce que j'ai vu mais c'est un son de fou il ya des jeux quand vous leur quand vous leur jetez une flèche ou quoi que ce soit une lance ou autre ça fait des saignements il meurt un petit peu plus tard oula mais j'ai pas du tout un bon sens ça leur provoque des saignements ils finissent par mourir là ce n'est pas le cas celui-là donc ici on a un sanglier on va se le faire parce que bon on a besoin de nourriture l'hiver faites gaffe aux sangliers parce qu'il ya souvent je sais pas la maman fait des jumeaux détriper d'accord et souvent il ya le petit frère qui est pas loin donc faites gaffe des fois ils sont rarement seuls on a de la viande déjà de la fourrure voilà voyez petit frère là bas ou c'est un loup non c'est petit frère il n'a pas aimé que je le tue mais tant pis pour toi tu vas y passer aussi hop voilà maman fait souvent des jumeaux détriper les résultats du topo ben quand vous attaquez le petit frère bon sur le coup l'autre vient pas mais après bien quand vous êtes en train de le dépecer le jumeau le triplé il arrive alors faut faire gaffe on a huit viandes en tout donc là j'arrête la manette je repasse là je pense pas qu'à cette époque si on a trouvé des renards je vous dis cash je ne pense pas tout sauf ça hélas ce qu'on pourrait on n'a pas débloqué le feu et j'ai pas envie de mettre un point là dedans qu'il ya d'autres bébêtes qui voudraient nous embêter sur le chemin là je vous attends et c'est là où je vais me faire croquer les fesses et je dirai ben si il y en avait un mais il était derrière je l'ai pas vu alors on va aller là on va regarder alors oui pendant que donc la vidéo j'étais en train de la préparer j'ai débloqué du fait de couper des arbres j'ai débloqué l'abri à bois d'accord donc on pourra le poser on pourra sur les planches et tout et on pourra me faire même deux maisons l'hiver passé pour prendre un couple une pour les champs admettons puisqu'on a la grange une pour les champs et une donc on va avoir le stockage à faire là par contre on va avoir du boulot sur les épisodes suivants voilà et la couture je n'ai pas encore débloqué si j'ai débloqué la couture 1 je peux faire la couture 1 puisque j'ai 128 points il faut avoir 100 points pour pouvoir débloquer la couture donc on peut faire l'atelier de couture où on mettrait notre futur dulciné et on peut faire une autre maison pour accueillir un couple donc on les mettrait un à l'abri à bois et l'autre au champ donc il va falloir qu'on commence à regarder au niveau des pnj un pnj s'il pouvait être 3 en excavation puisque pour couper le bois c'est l'excavation si on regarde les compétences ici un bûcheron voyez donc voilà voir si c'est au moins un 3 là et un 3 en champ pour 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 le champ on va regarder ici ce qu'il y a bien sûr si j'en trouve un vous pensez bien que je vais le noter et dire bon ben lui il est niveau 3 je viendrai le chercher ici quoi apparemment ici ils n'ont pas l'air pour l'instant il a l'air d'un il ya un vendeur mais on fait toujours notre petit tour de voleurs que l'on est bah oui c'est le début après on ne vole plus mais au début on vole on vole et là c'est compliqué parce que c'est vraiment très petit et ils sont vraiment au centre donc c'est plus compliqué donc on va aller voir alors il y a la quête ici il y a que dalle alors lui il aurait une quête apparemment puisqu'il bouge hop allo allo je vous parle monsieur alors avez vous une minute récemment je me suis mis à la chasse plus 2 en mode notre diplomatie le travail moins 5 il n'a pas aimé puis je vous aider normal alors au secours j'ai un trou dans le toit je vous donnerai ce don alors là c'est qui tout double s'il me demande des planches je suis un peu mal je n'ai pas construit l'abri à bois on va voir ce qu'il veut si c'est une coup de faille une quête fait c'est à dire qu'il échoue qui échoue parce que je n'aurai pas ce qu'il faut c'est pas grave vous inquiétez pas si ça vous arrive ça ne vous enlève pas le point de dynastie donc est ce qu'il lui faut 16 bâtons oh c'est tout tu veux 16 bâtons allez hop alors 3 pas grave parce qu'il manque les bâtons je croyais qu'il allait me demander j'avais un petit peu peur qu'il me demande des planches pour être honnête avec vous c'est bon on a ce qu'il faut alors Léopold il est ouf tiens nada voilà ça c'est fait et l'autre quête c'est la vendeuse et elle roupille donc je ne vais pas tenter de la réveiller ça ne sert à rien hop si j'essaye de lui parler elle ne peut pas la maison on est ici ils défendent ça ils ont des noms quand même assez tordus je ne sais pas ce que vous en pensez mais ils ont des noms assez tordus vous me direz ça quand j'aurai posté la vidéo si vous trouvez leur nom relativement tordu comme moi alors qu'est-ce qu'il y a ici c'est quoi ici ici c'est les moutons non on n'en est pas là mais enfin voyez un bel y est mâle puisque maintenant la reproduction est dans le jeu il faudra vous prendre un mâle et une femelle donc voyez 3005 la femelle 3005 le mâle comme je vous avais dit moi j'ai eu un petit agneau qui est né mais voilà 3005 3005 il faut compter 7000 pour les deux moutons alors on va aller voir on va aller là-bas il n'y a pas de quête mais on va voir si notre dulciné veut nous parler je me suis coupé ça je ne peux pas courir pourtant je vais passer comme ça voilà beaucoup mieux on va boire un petit coup là et puis on va se consacrer un petit peu à mettre en place après le village selon la quête si c'est une longue quête alors je me méfie parce que l'autre a dit je l'avais vu là en hiver normalement ils libèrent un ours l'hiver mais pas dans ce jeu là chez eux ils n'hybernent pas les ours donc on va se ramasser vous savez quoi on veut des sous voilà et niveau 1 en survie encore un point en survie encore voilà tout ça parce que je récupère des pierres des machins l'hiver j'ai commencé à récupérer quand on coupe les arbres là on voit super bien les plumes qui tombent et j'ai commencé à les en ramasser pour les revendre parce que pour l'instant je n'en ai pas besoin je n'ai pas la forge etc il fait nuit là tout le monde goupille donc le teddy je l'avais vu par là l'hiver donc je fais gaffe je n'ai jamais vu à la grotte jamais c'est pour ça que je vous conseille de prendre plutôt cette grotte là hop le bâton alors on va aller voir Cunegunda Cunegunda hop là il y a eu un petit frise Cunegunda alors Cunegunda alors avez-vous une minute non question piège je peux vous dire quelque chose ben dame j'admire alors c'est quitte ou doublins là on tente mais je risque de perdre des points si elle le prend mal c'est voilà moins de deux les questions parfois vous voyez les trucs de franchise et tout il faut faire attention là je crois qu'elle ne va plus vouloir me parler non elle a besoin de temps pour réfléchir réfléchir il n'y a rien donc on est venu parler à notre Cunegunda alors vous voyez qu'est-ce que c'est ça il vient jusque là quand même d'accord je voulais essayer de voler là mais s'il me fait le demi-tour pivot je me fais choper non je n'ai pas demi-tour pivot ça coûte bien regardez s'il y a quelque chose là je vous fais voir là aussi là non il n'y a rien ok bon on va revenir vers l'autre village on est venu parler à notre du ciné on a pris un râteau on a besoin de réfléchir laissons-la réfléchir de la bruce qu'on passe cette petite je ne pars pas du tout il va vachement loin le demi c'est fou ça c'est fou c'est fou bon allez hop on va là-bas pas de délire non par contre je commence à avoir super faim ça c'est ennuyeux la viande elle n'est pas cuite ce que je pourrais débloquer c'est le feu de camp mais ça m'embête de faire ça de l'acheter on va mettre notre compétence alors c'est en survie toujours je ne sais plus le mettre allez en survivant solide comme un chêne c'est 20% de santé en plus survivant on va mettre niveau 2 ouais on va le mettre là comme ça on est plus costaud on est plus fort on est plus fort on est plus fort on va amasser des petits bouts de bois comme ça on les revendra hop c'est pas le bois qui manque l'hiver alors après il y a une solution aussi comme je vous avais dit depuis le patch faire des haches en pierre etc et des couteaux en pierre comme on faisait au début du jeu ça a changé donc ça ne vaut plus le coup par contre il y a un truc qui est bien c'est quand vous avez alors comme je vous disais l'atelier mais attention quand vous faites la forge l'atelier vous n'en servirez plus donc cassez-le après dans l'atelier vous avez la possibilité on va le voir tout de suite je pense ou alors il faut que j'aille j'ai posé l'atelier je ne sais plus je ne vais pas le voir là je ne pense pas dans l'atelier non il faut que je pose l'atelier dans l'atelier quand vous allez sur la table vous avez la possibilité de faire des toutes petites pierres avec une seule pierre une pierre va vous donner cinq ou six petites pierres et elles se revendent une pièce à l'unité donc ça par contre oui vous pouvez le faire c'est rentable vous prenez un caillou vous en obtenez six petits cailloux ça ne vous sert pas à vous c'est juste à jeter par exemple sur un animal mais je n'ai pas testé à lui jeter dessus mais ça sert à ça normalement et par contre si vous les revendez des petites pierres comme ça là oui c'est tout bénef pour vous donc hop une pierre ici fais gaffe quand même aux animaux machin hop j'attends pour la quête donc ce que je vais faire je ne sais pas si le jour se lève mais à ce moment là je vais moi continuer à ramasser des cailloux des petites pierres et tout pour revendre et je vous retrouve quand le jour s'est levé que j'ai pris la quête et on l'a fait ensemble allez à tout de suite alors le jour s'est levé ce que j'ai fait c'est que j'ai continué à ramasser des bâtons et des cailloux et je commençais sérieusement à avoir faim or quand on est au milieu de nulle part comme ça le problème c'est qu'il faut c'est pas ça que je voulais faire le problème c'est qu'il faut aller dans l'inventaire et dans la technologie je ne sais plus exactement où c'est on a un petit feu de camp à débloquer ici voilà feu de camp en bois pour 30 pièces pour 30 pièces on aurait pu débloquer le petit feu de camp on se le fait n'importe où j'aurais pu faire cuire ma viande le problème étant que je me suis dit bon c'est pas la peine d'aller claquer 30 pièces pour le moment je me suis donc téléportée jusqu'à le début du jeu comme on fait quand on fait se débloquer je suis allée au village du Nygost j'ai vendu tous les bouts de bois que j'avais ramassé j'en avais plus de 200 donc voilà on est passé à 1964 pièces et j'ai acheté trois petits pains plats à l'aubergiste du Nygost et comme ça je me suis remis à peu près correctement et en revenant j'ai un renard qui a croisé ma route le pauvre malheureux je l'ai quick donc il nous reste un renard à tuer et donc je vous reprends où je vous avais laissé c'est à dire je ne sais plus c'est Branica ou Baranica à chaque fois je mélange les deux noms c'est Baranica donc où on va prendre la quête donc je suis allée parler aussi à Branica à notre futur fiancé le niveau 3 qu'on a trouvé et elle réfléchit toujours je lui ai causé une fois et je suis encore tombée sur une des questions qui sont un petit peu qui tout double ça m'a fait perdre moins de 2 c'est pas énorme mais c'est moins de 2 donc après elle ne voulait plus nous parler elle marquait je vais réfléchir voilà donc j'ai fait tout ça pendant que pendant que je vous ai laissé pendant la petite pause et je vous reprends donc à Baranica pour faire la quête alors qui sait qu'il y a une quête donc là sur moi je n'ai absolument rien à vendre si je ne me trompe pas la fourrure on la garde les pierres on les garde et vous voyez j'en avais acheté 3 j'en ai mangé 2 parce que j'étais vraiment en rouge pétard là si je vais mourir ce serait dommage donc voilà j'ai fait ça pendant le court moment je vous ai quitté je vous reprends donc on va aller voir la personne qui a la quête on va appuyer sur alt qui sait qui a une quête alors ici on a Norbert alors là aussi Norbert il vende du chou on le sait de l'engrais des graines de chou donc à Baranica vous n'avez qu'un seul vendeur c'est Norbert comme ça je ne vous ferai pas une vidéo je ne vais faire que parler donc vous avez Norbert qui est à Baranica lui il vend les choux l'engrais les graines de chou la laine et la nourriture pour animaux c'est le seul vendeur à côté où on a notre dulciné je vous fais les deux notez-vous-le sur un papier je vous le ferai à chaque village comme ça ce sera plus simple et à Baranica donc c'est Lubomira qui est la tisseuse qui vend elle vend des sacs pour pouvoir qu'on puisse porter plus sur nous en cuir mais ça on peut se le faire nous-mêmes du fil de laine des graines de lin du lin carrément et des tiges de lin alors ce qui serait intéressant peut-être c'est qu'au niveau du champ qu'on va faire on met des graines de lin pourquoi ? puisqu'on va mettre la couture d'accord donc je pense qu'on ira acheter des graines de lin après on a la possibilité aussi mais pour ça il faut avoir la grange pour une fois je ne vous ai pas dit la barne la grange et à ce moment-là vous achetez du lin que vous transformez dans la grange là où il y a le à côté de là où vous faites la farine pas côté engrais pas côté coffre mais là où à côté de où vous faites la farine vous prenez carrément le lin vous allez le battre donc ça va vous faire monter votre niveau au niveau des cultures de faire ça et vous allez obtenir des tiges de lin et ces tiges de lin vous les donnerez dans la couture donc on prend on ira avant de on va prendre la quête on va faire la quête on prendra quelques graines de lin d'avance et quand on refera le champ on mettra on verra comment on va organiser ça en fonction de la saison après avoir payé nos taxes comme d'habitude je pense que les prochains épisodes une fois que l'hiver sera terminé ou même là on va commencer un petit peu dans l'épisode suivant je pense à mettre la grange à mettre les bûcherons et etc on va voir comment on va calculer ça donc déjà mettre le bûcheron ça c'est sûr donc il faut qu'on trouve quelqu'un qui soit en extraction comme je vous l'ai dit avant la coupure niveau 3 et trouver une niveau champ niveau 3 alors je ne sais plus si celle qu'on avait dragouillée chez Unigoss qui était niveau 3 mais on verra ça de toute façon on n'y est pas encore là l'hiver on va se faire de payer nos taxes comme ça moins on a de bâtiments moins on a de taxes plus vous aurez de bâtiments plus vous allez en poser plus vous allez en construire du moins avant le paiement des taxes de votre début de partie plus vous allez mettre un champ une maison deux maisons vous allez construire le stockage de nourriture parce que vous l'avez débloqué etc plus vous allez poser de bâtiments plus vous allez poser de champs plus vous aurez de taxes à payer et en début de partie ce n'est pas ce qu'il faut faire l'argent il est dur à gagner donc calculez bien tout ça réfléchissez voyez comment vous allez organiser votre truc moi en début de partie je vous conseillerais plutôt soyez tout seul ayez votre maison draguer votre du ciné et une fois que vous l'avez bien dragué et que vous avez dans la parenthèse d'un côté dragouille de l'affaire que vous avez un bon pourcentage de réussite qu'elle accepte de se marier avec vous à ce moment là elle va rejoindre directement votre maison puisque vous serez marié avec elle donc la deuxième maison que vous construirez ce sera pour les PNJ donc un homme une femme toujours un ne mettez pas deux hommes ensemble ne mettez pas non plus un seul PNJ dans une maison faites toujours par deux parce que sinon son moral il va être il va être à zéro pourquoi ? parce qu'il est tout seul ou elle est toute seule donc prenez un homme une femme donc calculez qu'est-ce que je vais poser en premier qu'est-ce que j'ai le plus besoin en urgence voilà essayez de calculer tout ça avant de poser tous les bâtiments parce que vous les avez débloqués c'est pas parce que vous débloquez un bâtiment que vous devez automatiquement le construire dans l'immédiat alors certes vous allez me dire oui mais tu comprends si je pose le machin ça me fait monter les autres bâtiments les débloquer oui je suis d'accord avec vous vous les débloquerez plus vite mais est-ce qu'il vaut mieux aller plus vite et payer plus de taxes et galérer au niveau sous ou est-ce qu'il vaut mieux y aller plus prudemment avoir moins de taxes à payer et être tranquille là c'est vous qui voyez dans la balance moi personnellement de ma façon de jouer et où j'en suis dans mes parties et quand vous venez me voir dans les lives et que vous me dites mais comment tu fais ils sont tous heureux pourquoi ils sont tous en vert pourquoi c'est des niveaux 10 des niveaux 5 pourquoi t'as voilà tout simplement parce que j'ai ma façon de jouer et je vous la partage elle a l'air de vous plaire vous m'avez demandé ce Netflix je vous le fais et voilà je vous donne mes conseils après vous les appliquez vous les appliquez pas ça c'est vous qui voyez chacun dans ce jeu de toute façon n'importe qui que vous regarderez on n'a pas du tout les mêmes façons de jouer vous ne retrouverez aucune partie similaire il y en a ils vont tout construire d'un seul coup il y en a ils vont prendre leur temps ils vont être encore plus longs que moi il y en a ils vont être un petit peu plus rapide ils vont faire d'autres choses chacun a sa façon de jouer bien propre vous ne trouverez jamais aucune partie similaire au niveau de façon d'organisation de village au niveau de la gestion je veux dire qu'est-ce que je pose en premier qu'est-ce que je recrute comme penji il y en a ils s'en foutent ils vont les prendre niveau 2 niveau 3 niveau 2 niveau 1 je prends parce que j'ai besoin non moi je préfère prendre mon temps et au moins niveau sous ce qui est le plus dur pour s'en sortir je préfère y aller mon lot voilà donc on va continuer on va faire notre quête alors qui est ici on a qui on a you je ne sais pas trop quoi je ne sais pas si on leur a parlé à ceux-là huberta et lui il est quoi alors il va me falloir un homme bûcheron donc lui 2 c'est pas bon elle elle n'est pas recrutable pourquoi elle se retourne du feu alors huberta voilà bon c'est Lec qui a une quête alors Lec 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 il est où ? il est où ? il est dans la baraque à tous les coups à tous les coups ah regardez ça ça y était pas les chariots est-ce qu'on va avoir des chariots comme ça pour porter les hum mais où ? j'ai pas rêvé lui les chariots pour porter des hum ça me fait penser à un traîneau pour vous savez où on peut mettre les bûches dedans ça y était bas ça je le vois maintenant ah à surveiller tout ça va-t-il y avoir un patch bientôt qui va nous rajouter ça ou alors c'est avec les chevaux attendez on va regarder ça m'intrigue cette affaire là dans le sens où je l'ai pas débloqué je vais peut-être pas voir alors ici est-ce qu'ils auraient rajouté ? non j'ai pas vu de patch sinon je vous l'aurais dit mais enfin on va regarder parce que bon je ne suis pas non plus que sur ce jeu là vous le savez donc j'essaye de faire attention au patch il y a des fois je les vois un petit peu à la bourre alors non ici pas vu en chasse il n'y a rien de nouveau là il n'y a rien de nouveau ici il n'y a rien de nouveau et là il n'y a rien de nouveau ok donc là c'est la farine le poulailler la porcherie il n'y a rien de nouveau abri pourrois non plus stockage non plus la grange bergerie non plus les tables non plus l'écurie il n'y a rien stockage nourriture grange comme ça on va le voir ensemble donc ça ça a été la faucille en pierre ça a été rajouté avec le patch donc hop là niveau vêtements sac etc il n'y a rien de plus je ne pense pas que ce soit dans la taverne donc on trouve ça dans la forge on peut faire maintenant la faucille on peut faire aussi ça c'est avec le patch couture 2 il n'y a rien de nouveau les sacs sont là la forge 2 les roues elles y étaient couture 3 non 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 donc ça sera à surveiller mais ne vous inquiétez pas je vous tiendrai au courant ça ça va arriver ça va arriver donc la couture 1 on l'a débloqué pour notre dulciné et au niveau des champs donc on a le stockage de nourriture on a la grange qui est débloquée ah non la grange oui elle est débloquée 17 on a 17 points et elle a 10 points donc on peut construire la grange le stockage de nourriture on peut construire le stockage de ressources niveau chasse on ne l'a pas débloqué il faut 50 points on en a 33 mais bon ça ne va pas être très très dur à débloquer on va avoir à faire ça va être mais une fois comme je vous dis l'hiver passé ce qui me concerne d'accord parce que là regardez l'abri à bois on l'a débloqué on a 103 points et pour passer c'est ça qui serait dommage et qu'il faut faire attention c'est que vous voyez pour avoir la maison ordinaire c'est à dire la maison un petit peu plus grande on a 103 points il faut 250 points et c'est en coupant des arbres on va en couper pas mal en minant etc ou en terminant la construction de bâtiments donc on risque d'arriver très vite à la maison numéro 3 numéro 2 pardon donc notre maison à nous on va falloir la péter pour faire une maison niveau 2 ça se trouve on va le faire dans l'hiver mais en tout cas voilà on a là un indice des chariots c'est cool ça si je me trompe pas c'est mon avis après bon il est où le lycosse là parce que il a pas il a pas un gérophare sur la tête il est où le monsieur il est passé lui il bouge il est où lui oh my god heureusement qu'on a la vue bionique mais il est passé où le gaffe son je les vois tous là-bas c'est aucun de ces trois là mais il suffit de moi c'est un under je m'éloigne de lui en fait c'est pas lui là peut-être voir non c'est pas lui qui a la quête ça bouge pas mais il est où il bouge il va mettre parti à la chasse là lui ouais voilà il est là-bas au fond la vache hé garçon je veux bien t'aider mais ah c'est le bûcheron voilà les bugs alors avez-vous une minute déjà on va lui parler je reviens tout juste de mon travail dans les champs avez-vous une minute je me suis mis à la chasse plus deux avez-vous une minute bon il ne veut plus parler alors puis-je vous aider pensez-vous vraiment que vous êtes meilleur bûcheron que moi prouvez-le mais tu crois à quoi bien sûr que je vais être meilleure allez on y va hop on prend notre hache alors vous allez voir que ce coup-ci que je vais couper l'arbre à côté on va me dire ah mais non c'est pas la peine de rester là pour le couper pas du tout allez journal on va mettre défi du bûcheron celui-là il n'était pas non plus un défi je ne sais pas si je vous l'avais dit tout à l'heure mais il n'était pas quand moi j'ai débuté ma partie donc c'est un petit peu une redécouverte du jeu pour moi donc il y a peut-être des choses que je vais mettre en application là dans cette partie à nouveau niveau en extraction combien il veut ? 3 on va faire un petit arbre ça ne peut pas nous faire allez tombe l'ikos hop j'appelle tout l'ikos moi hop voilà 3 et puis tant qu'à faire 4 4 voilà allez on va lui donner ou le bûcheron là il a bougé encore il va couper des arbres jusqu'où lui là je m'éloigne je m'éloigne 54 je n'ai pas vu repasser 50 40 mètres 31 32 waouh et bien dites donc ça vous donne une idée de jusqu'où va vos bûcherons comme ça et là vous pouvez voir les animations merci alors on a fait notre quête ici attendre le prochain été pour Halloween alors est-ce qu'au niveau de la map on a une autre quête ici je ne pense pas non donc on va aller à Branica on va aller à s'acheter des graines de lin alors je vais lever mon marqueur que j'avais mis sur ma quête et on a une quête à Ghost We alors on va mettre le marqueur ici donc pour ça il faut appuyer sur F hop un premier coup sur F si vous avez déjà un marqueur vous l'effacez en appuyant sur F et vous le marquez avec F aussi et vous voyez en haut on le voit beaucoup mieux maintenant ça c'est une bonne chose parce qu'on ne les voyait pas super bien avant donc par contre ça voilà donc ici on n'a pas trouvé en excavation on n'a pas trouvé de PNJ valable on va chasser aussi et il nous manque un petit renard du coup j'ai failli tuer je me suis dit oh il y a un animal je vais buter le truc non ça m'aurait fait le point de dinastie en moi parce que là je me serais fait attraper en plein jour il y a un petit lapin là parce que ça vaut le coup non ça vaut pas le coup vaut mieux tuer un gros bison je vais à la bouvin là je vais très très vite il y a beaucoup de lapins par ici c'est dommage j'ai peut-être raté un renard ah je suis sortie de la vallée what attendez j'ai bien mis mon marqueur ah oui non mais je suis super loin moi je suis folle map je suis complètement à l'opposé de là où je veux aller compétences alors on en a en extraction on va mettre un c'est niveau 2 niveau 1 toujours force de la nature réduction de 5% de la durabilité dh bûcheron exploitation foracère non on va le mettre en extraction voilà il y a des compétences où on va plutôt voilà les mettre passer niveau 1 niveau 2 on va plus c'est plus par là ah oui non mais là je suis partie je tiens je suis sortie de la map c'est quoi ce bazar alors hop je change je vais pas me taper un loup parce que là elles sont pas en état de supporter un loup ni un ours on se revient d'accord je fais gaffe parce que là c'était pas prévu que j'arrive par là bon il est à sa grotte non 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 ici je le vois jamais on a soif on va boire un petit coup je sais pas si elle va vouloir nous parler je vous garantis pas mais en tout cas on va on va acheter des graines de lin ça c'est certain on en aura besoin pour la couture donc tant qu'à faire on me dirait oui mais ça peut attendre t'es pas encore oui mais autant de faire là voilà on est à côté c'est pas voilà donc on va lui prendre des graines de lin montrez vos marchandises on va en prendre 6 on va essayer de faire un mixte un mixte ouais un mixte alors elle a des graines de lin on va en prendre 6 elle va alors 2 3 4 5 6 voilà 120 pièces ok j'ai rien à te vendre non je crois pas si des bâtons 22 bâtons allez ça fait 22 pièces je vais lui vendre le rondin et je vais lui vendre les pierres le reste je garde ok je m'en vais merci par contre c'est la jumelle à ma future elles ont la même tête alors où est la mienne ici c'est pas c'est pas c'est pas bonia qu'est-ce qu'elle fait si c'est conigonda j'espère que elle est un petit peu bizarre là alors bonjour étrangers je viens d'arriver dans le coin je ne connais encore personne ici que puis-je faire pour vous bah si tu me connais dis donc et vous et vous une minute voilà vous voyez ces deux questions là c'est des questions pièges alors je préfère ne pas lui parler du moins au niveau social parce qu'à proval c'est social il faudrait qu'ils fassent depuis qu'ils ont fait le patch avec cet anglais qui s'est remis pour ceux qui ne comprennent pas c'est compliqué alors non pour ça je ne veux pas écoutez on va tester de toute façon si je perds en amitié je remonterai avec vous une minute quelle journée j'ai travaillé presque sans arrêt mais je sais comment dire la beurre ça va récompenser vous savez ce qu'on dit celui-là c'est qui tout doublant ouais bon 57 moins 5 je m'en doutais ces deux questions là ne les faites pas elles sont c'est des questions pièges les questions pièges complets donc alors ensuite on a une quête ouf on est ici il y a une quête à Dénica donc on va on va les voir à Dénica ça va nous permettre de chasser un peu alors c'est par là-bas Dénica à condition que ce ne soit pas des loups bien sûr des petits renards un petit renard un petit renard de plus Dénica par rapport à la map par rapport à où je suis je pars complètement à l'opposé ma part ouais c'est plus tout droit comme ça ok je vais marcher à rien hop si on se tape un loup un ours je ne vous cache pas qu'on est mal combien j'ai de l'ensemble de bois 2, 4, 5, 6, 7 non 2, 4, 5, 6 ouais bon on va tenter on va faire bien attention ma map je me suis décalé encore c'est plus par là ouais là tout droit on va écouter on va faire attention qu'il n'y ait pas de ça évitera les problèmes donc là on est mollo on les voit bien quand même les loups là on les voit quand même assez bien l'hiver j'aime beaucoup ce côté bleuté de l'hiver là ce que je vous disais c'est une des saisons les plus dures mais les plus jolies je trouve on a un sanglier là-bas on va se le faire ici là on a un renard lui il est passé on va se le faire lui d'abord voilà et on se fera le renard en suivant j'espère qu'elle va me rendre la hache qui va me rendre la hache la lance je veux dire combien 2,4,5 oui le renard il est où le pépère il était là il y a 2 secondes non non t'es pas parti j'aurais dû peut-être faire le renard avant non il est là il y a plusieurs moi je suis désolée il y en a plein en même temps il faut qu'on monte notre chasse donc vous voyez on a validé nos 3 renards tranquille voilà on va peut-être se retaper un arbre parce que si on se tape encore un sanglier ou autre elle tombe et toi il vaut mieux avoir des lances correct je vais me prendre l'arbre sur la tête heureusement qu'il n'y a pas de dégâts à ce niveau là allez voilà allez encore un coup on va ramasser hop ici il est tombé lui aussi très bien voilà ça c'est un bâton ça il avait une drôle de tronche je me demandais ce que c'était alors Q des lances j'ai appuyé sur 1 Q hop R E F voilà et maintenant je ne sais pas si vous avez remarqué alors ça ne le fait pas à chaque fois mais maintenant au lieu d'avoir les mains vides il tient dans la main quand il fait l'action il tient dans la main l'objet qu'il avait moi j'avais la hache là vous avez vu il a fait l'action il y a un petit renard ici encore écoutez on va le laisser on va se taper le sanglier c'est pas vrai qu'il faut qu'on aille puis il y a plus de steak je suis méchante mais il y a plus de steak toi tu dois avoir un jument pas loin on est bien d'accord c'est là avant de dépecer hop non t'es tes fils unis à part le petit renard qui tourne autour je ne sais pas où il est passé non enfin bon au niveau de la map j'ai la voix qui se casse on arrive à Dénica non mais il est là je ne vais pas lui courir après alors ici voilà ici pour ceux qui me demandent pour l'enduit l'argile c'est ça voilà donc pour ça il vous faut la pelle d'accord et il n'y en a pas énormément vous voyez il y a une motte là une motte là il y en a deux trois comme ça il y en a plusieurs spots sur la map mais voilà il faut énormément d'argile et puis c'est très très lourd très très lourd à porter donc c'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux le faire en calcaire à l'amélioration de la maison voilà il y a le petit renard donc nous on va par là là on va se taper là on va se taper les loups on va se taper les loups pourquoi je vois le village de Déninca et que je ne vois pas les maisons vous voyez je suis pourtant à Déninca là ah non pas du tout je suis là je ne sais pas je suis atrocement pas rêvé c'est 10h levé 7h par contre je commence à avoir avoir soif faim on a encore un petit un petit pimple là hop voilà ça me remet à peu près bien on va courir un petit peu et se laver en même temps on se lève hop en s'accroupissant dans l'eau on se lève au niveau voilà on est à 0 de saleté c'est nickel allez on va se speeder 550 mètres attention à la stamina on fait la quête enfin tout dépend de ce que ce sera on va faire la quête à Déninca comme ça je vous dirais à Déninca on ira voir le vendeur et vous verrez et puis on en restera là pour cet épisode numéro 5 je crois et on aura énormément de choses à faire la prochaine fois c'est un renard là je méfie parce qu'il y a aussi des loups par ici non c'est des biches des biches des biches j'en veux pas je sais pas franchement je sais pas si vous avez remarqué regardez à la vitesse maintenant on voit le coup ils ont remis un turbo c'est c'était déjà compliqué les biches mais là ils nous ont corsé la fin parce que alors les biches waouh pour les attraper il y a plein j'ai déjà pas mal de viande sur moi donc je vais gaffe parce que j'ai bien de taper un loup par là la vache par derrière euh il serait bien d'y arriver avant la nuit histoire de faire gaffe dans les bois là je suis en train de m'éloigner 322 c'est là-bas voilà il y a des loups par là je fais très très attention je suis pas tellement armée contre eux on a un copain là il doit y avoir un jumeau pas loin mais on va se le faire de toute façon on nous laisse pas le choix hop là dis donc toi dis donc non mais dis donc non mais dis donc voilà hop voilà vous avez vu c'est plus en français c'est hunting j'ai pris un niveau en chasse alors j'espère j'espère que je rencontre ah il y a un petit jumeau là on va se le faire on va se faire le petit jumeau j'espère que je rencontre pas de bug parce que sinon je serais obligée de je sais pas comment je vais faire de refaire le let's play avec la même chose merde et c'est pas dit que je retrouve notre diluciné donc j'espère que j'ai pas de bug parce que s'ils sont en train de faire des mises à jour des trucs et peut-être que je vais avoir des problèmes parce que des fois comme je vous l'avais expliqué dans le tuto j'ai dû recommencer moi mes parties super avancées pourquoi parce que tout simplement quand ils font les patch il y a il y a des jeux comme ça quand c'est un accès anticipé vous le savez ils y travaillent dessus il y a des bugs et quand ils font des patch des gros patch ou même des petits patch ça peut vous péter votre partie donc moi j'ai eu le problème ma toute première partie c'est à dire que j'avais donc je vous l'avais dit mais je vous le redis j'avais 100 bords qui étaient hors map donc il a fallu que je recommence ma partie parce qu'ils avaient rectifié le tir pardon au niveau je suis loin mais j'ai tout raté ils avaient rectifié le tir avec un patch donc 100 bords était remis à sa place seulement ma partie c'est un petit peu compliqué à vous expliquer parce que je ne sais pas trop comment vous l'expliquer mais dans ma partie en fait 100 bords apparaissait malgré que ça avait été rectifié toujours hors map donc en fait si vous voulez quand ils font un patch rectificatif comme ça il n'y a pas la possibilité votre partie ne va pas prendre en compte que ça a été rectifié donc votre bug il y est vous l'avez et le problème il est que vous êtes obligé de recommencer une partie on en a discuté sur le discord que ce soit avec des américains français peu importe et on a tous eu ce problème là et on a tous dû recommencer une partie alors ça va que c'est un jeu agréable à jouer il n'y a pas de problème de ce côté là recommencer une partie n'est pas vraiment gênant par contre si à chaque fois qu'ils font un patch je me éloigne encore à chaque fois qu'ils font un patch on est obligé de recommencer une partie ça risque peut-être ça risque peut-être peser être pesant au bout d'un moment moi je ne me vois pas oh j'ai oublié les dégâts de chute ça risque d'être un petit peu pesant je veux dire moi je vois j'avais ma partie avec des maisons niveau 3 partout etc etc et recommencer une partie bon déjà ça m'avait mis des boules je ne vous le cache pas alors si je dois encore en recommencer une autre là parce que voilà ça me gonflait donc là en excavation à part la voie lui il est nu elle S bar donc on a ici donc on a Dagobert en vendeur il me semble alors que je ne vous dise pas de bêtises si je regarde par rapport à la truc Manomir qui se magique Truda Kulbert alors il y a Mathilda on va regarder montrez moi vos marchandises alors Mathilda elle vend des sacs des graines de lin aussi alors c'est que je suis je suis à Dénika dans Mathilda donc je lise sur le papier Mathilda à Dénika on est elle vend des fils de laine des fils de lin des graines de lin et du lin et après comme autre vendeur vous avez Dagobert qui lui vend de la nourriture pour animaux des graines de betterave des graines de salade et de la manure alors manure en fait c'est l'engrais voilà donc manure ou truc pour animaux bon bref vous m'aurez compris donc on va lui parler le travail avez-vous une minute avez-vous entendu des ragots plus zéro avez-vous une minute comment allez-vous je suis splendide oh ben elle s'aime bien tant mieux c'est bon de savoir que les gens pensent à moi avez-vous une minute non c'est fini en lui il est comment on va lui parler quand même de toute façon on est là avez-vous une minute le travail moins 5 alors déjà lui il nous aime pas ok je sais pas comment il est de toute façon à part en pêche il est pas terrible par contre je suis surprise qu'il n'y ait pas d'autres PNJ ici par contre plus on va avancer dans le jeu plus je pense il y aura des PNJ autour du feu à surveiller ici quoi à surveiller parce que c'était ici que j'avais trouvé des PNJ avec un super niveau il y en a une autre qui vient d'arriver là je pense que la bonne on l'a trouvé Gertruda alors Gertruda est-ce qu'elle est recrutable pas du tout et qui c'est qui a la quête je risque d'éternuer excuse moi pardon je pense qu'il dort c'est mort à moins que ce soit lui est-ce que ça serait Manomir alors Manomir on va d'abord lui parler avez-vous une minute il fait beau aujourd'hui donc moins 5 allez boum c'est bien parti puis je vous aider bon je pourrais vous aider je suis une personne âgée je suis incapable de fabriquer pourriez-vous m'apporter une hache je n'oublierai pas de vous récompenser pour cela d'accord on va lui donner un autre hop voici la hache merci et voilà on a fait notre quête ici donc moi j'ai plus de hache du coup non je lui ai donné on va retrouver un petit caillou par là sans se faire bouffer j'espère vous faites gaffe parce que là il y a des loups et des sangliers à la pelle donc on va se prendre des petits bâtons là il devrait se faire du hache on ne va pas trop s'enfoncer je vais avoir des caillou s'il vous plaît sans me faire bouffer une pierre je ne veux pas de ça je veux une pierre deux pierres voilà donc on va re-regarder dans le village re-regarder je dis bien re-re regarder sans se faire bouffer et là-bas je ne sais pas je crois que c'est un loup là-bas je ne suis pas sûre mais il y a vachement de loups de ce côté-ci dans la map donc on va faire gaffe au niveau du feu il n'y a personne d'autre à part lui qui nous a mis un vent voilà alors ici du feu de trucs on n'a pas besoin ouais on en profite on regarde si on peut piquer des trucs voilà il n'y a rien non il n'y a rien bon puis en plus la vache du fait de vous voyez on ne l'aurait pas vu oui avez-vous une minute non on va laisser tomber je m'en vais il est recrutable oui mais pourquoi il n'est pas autour du feu niveau excavation vous avez vu ils ne sont plus couchés maintenant comme avant donc il faut faire gaffe ils nous ont compliqué la vie pour le vol ils sont dit ils volent trop on va les embêter on va faire comme ça histoire de ne pas se faire choper alors ici on a des planches on ne va pas se gêner éteindre notre loupiote personne hop les planches parce qu'on n'a pas encore pas pris pas pris et pas pris les rondins on peut se les faire ce n'est pas la peine de hop il n'y a rien puis après on va se tipper on va se tipper on ne va pas se retaper le chemin en sens inverse ici il y a des planches on peut s'accroupir planche t'as vu planche t'as vu planche hop il y a encore une lame on se fera voir on se fera voir il nous verra alors ici non alors après on peut rentrer là on va aller voir là c'est rare que dans les trucs et des trucs qui traînent dans les coffres de la couturière oui on est là par contre hop une planche s'il n'y a rien c'est personne ça prend t'as vu on va faire le tour ici donc on a les moutons aussi et vous avez les chèvres donc voilà on peut peut-être regarder dans le sac hop éviter de ok ok après je pense qu'à part du bois s'il y a des planches mais lui il est là pile poil vous verrez on ne complique pas ici il y a un panier il n'y a rien d'autre vous avez vu je ne l'avais pas vue elle là l'illuméra avez-vous une minute non avez-vous une minute récemment je me suis mis à la chasse avez-vous une minute récemment je me suis mis à la chasse elle ne veut plus nous parler et elle est recrutable elle elle est niveau 3 en excavation waouh on est combien 56% avec elle d'accord ok donc on peut se noter voyez moi c'est ce que je fais je prends mon papier mon crayon où j'ai mis ma future femme donc en excavation c'est-à-dire pour l'abri à bois excavation abri-bois on est à hop on est à Dénica alors prendre à Dénica comment elle s'appelle l'abri à Ludo Ludo Mi Ira voilà à moins qu'on trouve plus près voilà si on a je ne sais plus niveau du nigosque on va y aller on va s'y tp échappe on va se débloquer on va aller là bas sortir notre torche je crois qu'on y voit très très bien la nuit c'est j'adore la nuit c'est magnifique j'avais testé de faire un fond d'écran un jeu de mon ancien village ça fait c'est super joli au fond d'écran vous enlevez l'interface vous faites un fond d'écran c'est super joli c'est très très beau je trouve ce bleuté là c'est magnifique puis on va aller retourner après notre village on va juste aller voir là ils ont planté un ils font des grands champs alors aussi vous avez la possibilité la nuit excusez moi vous avez la possibilité la nuit avec la faucille si vous trouvez une faux et que vous la volez de venir voler les cultures là vous pouvez ramasser les champs mais il faut faire très vite la nuit voilà mais c'est possible c'est tout à fait possible je ramasse quelques bouts de bois sur ma route on aura fait quelques quêtes au moins dans cet épisode on aura trouvé notre nouvelle dulcinée désolé pour vous madame alors halte donc il nous faut une 3 en champs là par contre on a une femme en 3 en excavation ah il y en a un homme 3 en excavation attendez hop on réfléchit bien champ niveau 2 3 en excavation et 2 en champ 2 en champ 3 en excavation il faut que j'ai trop de l'endurance trop basse et elle en champ elle est 2 c'est pas terrible c'est tout ça je vais aller vite boire le faire boire voilà par contre j'ai plus rien à manger hein donc euh ce que je vais faire c'est que je vais me rediriger vers la maison on a une quête à ça doit être à ouais à gostovia il y a une quête et à ornica voilà donc on verra ça dans le prochain épisode là je me redirige vers la maison je vais me faire cuire la viande je vais manger voilà j'ai pris un coup tout à l'heure avec le sanglier donc je vais me prendre un plantain ou deux ouais deux voilà et on va se faire cuire la viande et on en restera là cet épisode 5 je pense qu'on aura quand même pas mal avancé prochain épisode bah c'est toujours il reste 2 jours 2 jours et puis c'est le le paiement des taxes et dès qu'on a payé les taxes et bien là on va s'attaquer au plus costaud c'est la création du village avec les premiers bâtiments j'espère qu'entre temps on sera arrivé à nous mettre dans la poche la jolie kunegunda de façon à ce qu'elle vienne on lui fera direct l'atelier de couture là on fera les champs corrects on fera la grange on fera une autre maison pour le bûcheron pour le bûcheron et la cultivatrice voilà on sera aussi après faut voir si on aura le temps sinon ça va être un épisode de deux heures mais vous me direz comme je vous ai dit vous me direz si vous voulez que je fasse les constructions en dehors de vous alors hop ici r e f après moi c'est vrai que plusieurs fois je repose des lives complets ça fait une heure deux heures il y en a qui préfèrent voir des vidéos de 20 minutes alors je vous le dis d'avance moi faire des vidéos de 20 minutes dans un jeu je suis incapable dans un jeu comme ça en 20 minutes on ne fait rien donc si c'est pour vous mettre des vidéos de 20 minutes où je vais vous faire des coupures non-stop pas pouvoir vous parler etc c'est pas mon fonctionnement donc ça sera plus souvent des vidéos d'une heure d'une heure et quart mais je l'espère le plus constructif possible où je vous donne des astuces où je vous explique pourquoi je fais ça comment je procède voilà mais moi faire des vidéos de 20 minutes 30 minutes je peux pas j'y arrive pas et je le vois quand je regarde d'autres chaînes ou quoi quand je vois qu'ils sont en 20 minutes il y a déjà je sais pas combien de pubs et ça on peut pas le régler on peut rien y faire c'est youtube qui décide donc faut passer les pubs et puis vous arrivez à la fin à la fin de l'épisode ben hop vous regardez alors c'est pour vous pousser à regarder l'épisode suivant bien sûr mais moi je fonctionne pas comme ça donc je préfère faire une vidéo d'une heure une heure et demie voir si je peux bon une heure max mais il ya des fois ça débordera selon ce qu'on a à faire des quêtes de plus en plus s'il ya des quêtes longues voilà vous coupez un peu au milieu d'une quête je trouve ça nul pour faire un épisode suivant donc voilà moi c'est ma façon de pratiquer et parce que je sais que moi quand je regarde une vidéo ça me saoule de d'avoir regardé un épisode et puis de de ne pas avoir trouvé l'explication et de devoir me taper 2 3 4 vidéos avant de trouver la réponse à ma question et ou de trouver mon bonheur tout simplement et me dire ouais voilà j'ai perdu une heure c'était à regarder la vidéo d'une autre personne pour trouver moi ma solution quoi donc oui ce sera embêtant alors on va prendre nos bâtons à 35 là on va se mettre dans le coffre la fourrure il y et on en restera là le cuir on va le mettre les planches et bâtons ça se met dehors donc les graines de lin ça se plante quand ça les graines de lin une graine à semer peut être produit à l'abattage se met au printemps donc quand on aura payé nos taxes ce qu'on fera c'est on fera le champ vite fait en deux temps trois mouvements si on y arrive et on plantera notre lin voilà on sera obligé d'acheter d'acheter du lin tout fait pour notre couturière parce que notre futur du ciné à moins qu'on l'ait pas encore mais voilà il faudra du lin pour pouvoir travailler sinon elle va rien faire bon elle aura le cuir elle aura la paille si elle aura la paille et le cuir pour pouvoir commencer à travailler si si c'est bon c'est bon on est dans les temps donc je vais mettre mes bâtons et mes planches d'or ben on se retrouve très vite pour l'épisode de je ne sais plus 6-7 je ne sais plus je suis perdue là 6-7 je vais essayer de vous poster ça les épisodes que j'ai fait d'avance je vais essayer de vous en mettre un 2 dans la semaine un 2 voire 3 et puis après ben on se retrouvera on sera toujours en hiver mais on se retrouvera plus tard pour la suite des événements on ira voir les autres quêtes qu'il y a on ira continuer à draguer la jolie kunigunda et puis commencer à peaufiner tout ça essayer de calculer où on mettra tout ça j'espère en tout cas que ça vous plaît comme ça vous me le direz dans vos commentaires sur ce plein bibi plein de zouzous protégez vous prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo et sachez que vous pouvez me retrouver en live sur twitch bye bye ciao 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 ciao